Bonjour Quentin, je suis Lulu, une passionnée de boîtes de sardines et de la sardine tout court. Lucienne est puxy-sardinophile ou collectionneuse de boîtes de sardines. Depuis des années, elle conserve toutes sortes de boîtes encore pleines dans son placard. Une passion qui lui est venue en travaillant à la conserverie de la Perle des Dieux à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je suis partie de la vente dans le commerce pour aller à la sardine. On m'a dit, tu vas rentrer dans une usine de sardines. Je me suis dit, c'est pas un problème. Moi, ça ne m'a jamais gênée. Quand on est sassant, c'est vrai. Mais j'ai dit, on se lave et puis l'argent n'a pas d'odeur. Et il n'y a pas de saumétier. Moi, j'ai pris des valeurs, justement, à travailler dans la sardine. On a le respect des hôtes et c'est très important. Si Lucienne les garde précieusement, c'est que certaines boîtes sont millésimées et se bonifient avec le temps. Attention, cela concerne seulement certaines boîtes élaborées avec des sardines pêchées à la meilleure période de l'année et conditionnées avec de l'huile d'olive. On peut les conserver 10 ans. Elles ont d'abord une date de péremption de 10 ans, même plus. Il suffit de les garder dans un endroit sec, de faire très attention à ce que sa boîte ne gonfle pas, n'ait pas de fuite autour de, voilà, ici, et qu'il n'y ait pas de rouille qui s'installe ici. 10 ans sans plus. Une boîte de la confrérie, j'en ai mangé une avec le grand maître de la confrérie, on était tous les quatre. 22 ans, elle avait 22 ans. Elle était extra. L'huile était claire, la sardine, c'était un régal. Un amour pour ce poisson dont elle ne se lasse pas, mais aussi la passion de transmettre son savoir-faire et son attachement à la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. J'adore la sardine, il y en a qui disent « tu n'en manges plus ». Ah non, j'en mange à toutes les sauces, crues, grillées, frites, en bocaux, en rillettes. J'en suis pas dégoûtée, au contraire. Il y a une personne, justement, mercredi dernier, qui ne mangeait plus de sardines parce qu'il y avait des arêtes. On en a fait griller, je lui ai fait voir comment on pouvait retirer l'arête, en enlevant la tête, retirer l'arête après. Eh bien, elle me dit « c'est formidable, réconcilier avec la sardine, je vais manger des sardines ». Ah non, je vais les faire comme ça. C'est merveilleux ça. Et pour manger la sardine en boîte de la meilleure des manières, Lulu vous conseille de l'étaler sur un morceau de pain grillé avec un peu de beurre salé. C'est 80 boîtes.